Myriam Chauvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes bordelaise ? Oui. Vous êtes auteure de pièces de théâtre et de poésie ? Oui. Et accessoirement, vous inventez et vous avez créé un jeu. Tout à fait. Deux jeux, devrais-je dire. Oui, deux jeux. Solphabus et Alphabus. Oui, c'est ça. Vous nous expliquez ce qu'est... On va commencer par Alphabus. D'accord. Alors, Alphabus, c'est un jeu sur le principe de la taille et qui permet aux enfants, mais également aux personnes qui ont besoin d'apprendre notre langue, donc le français, de se familiariser avec l'alphabet. Donc, c'est ludique. On joue tout en se familiarisant. Alors, si vous voulez, on peut... On va jouer. Écoutez, donc, sur le principe de la taille, nous tirons des cartes tous les deux. Moi, j'ai un T. Voilà. Moi, j'ai un D. D. Donc, l'enfant a devant lui ce petit présentoir avec l'alphabet. Et là, il regarde, enfin, l'enfant ou l'a le D, il regarde et il s'aperçoit que le T est devant le D. Ah, il est devant, c'est-à-dire que c'est une lettre qui vient après. Après, oui, pardon. Donc ? Elle vient après, donc elle est plus forte. Elle est supérieure. Elle est supérieure, donc c'est celui qui a le T qui a gagné. D'accord. Donc, voilà. Le but du jeu, bien sûr, étant d'avoir le plus de cartes que son adversaire. Ensuite, vous avez une voyelle. Voilà. Moi, j'ai un Y. Et vous avez, vous, six voyelles. Voilà. Moi, je l'appelle la carte Alphabus-voyelle. Oui. Donc, pour savoir avec quelle voyelle l'enfant va jouer, on prend le D. On joue donc avec le D. Et j'ai fait un 5. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. C'est le U. Donc, le Y se confond au U. Voilà. Donc, le Y, c'est pareil. Quand on regarde, il s'aperçoit que le Y est devant le U. D'accord. Donc, c'est le Y qui gagne. D'accord. Très bien. Donc, là, il y a une progression alphabétique et une progression de la valeur. Voilà. Tout à fait. Des lettres. Des lettres. Les enfants s'imprègnent de l'alphabet tout en jouant. C'est ludique. Voilà. Vous avez un jeu similaire pour le l'ordre de la musique et pour le solfège. Tout à fait. Vous l'avez appelé solfabus. Voilà. Donc, si vous voulez, on va jouer également. Oui, on va jouer à solfabus. Donc, vous avez créé des portées, des gammes en clé de sol et... Et en clé de fa. Voilà. Donc, là, c'est pareil. On voit qu'il y a une progression des notes sur la portée. Le do étant la première note et le si étant la dernière. Oui. Donc, ensuite, toujours sur le principe de la bataille. On dirait les cartes. L'enfant, ensuite, enfin... Ouh, l'adulte, puisque moi, je m'en sers pour apprendre mieux mon solfège. Donc, là, vous avez un do. Moi, j'ai un là. C'est en clé de fa. Donc, l'enfant regarde sur la carte pas. Et il voit bien que le do est le premier sur la portée. Et le là est plus haut. Donc, c'est le là qui l'emporte. D'accord. Et sur la carte, j'ai dessiné les trois places que peut prendre le là. Donc, il peut être placé ici ou ici ou ici. Comme ça, l'enfant, petit à petit, va bien mémoriser. Et si un jour il fait du solfège, ça se fera authentiquement. Donc, voilà. Ensuite... Alors, on continue à jouer. Pour vous expliquer pour la bataille. Nous avons doré. Vous en clé de sol, moi en clé de fa. Voilà. Ah oui, c'est doré, d'ailleurs. Donc, là, on voit que ce n'est pas la même clé. Donc, on ne peut pas jouer ensemble. D'accord. Donc, à ce moment-là, il y a bataille. Donc, on reprend une carte. J'ai un mi. C'est en clé de sol. On peut jouer. Donc, voilà. Vous avez un mi-mois, un do. Donc, j'ai vainqueur. Garde. Sur la... Vous connaissez le solfège. Et vous êtes vainqueur. Je suis vainqueur. Le principe. Voilà le principe. Donc, votre but, c'est de faire en sorte que des enfants ou des adultes qui souhaitent apprendre l'alpha ou apprendre le solfège s'imprègnent des signes en jour. En jour. Simplement. Voilà. Tout à fait. Et ensuite... Sans véritable effort, on va dire. Tout à fait. Lui qui est très important pour vous. Voilà. Ensuite, ils peuvent se perfectionner parce qu'il existe plein de jeux. Admettons, pour lui, il existe plein de jeux pour permettre aux enfants d'apprendre. Pour moi, c'est vraiment... Ça vient en amont. D'accord. C'est du visuel, dans un premier temps. Et idem pour le solfège, puisque je le décline aussi en jeux un petit peu plus passionnés, qui intègrent les dièses et les bémols. Mais là, ce sont les enfants qui font de la musique. D'accord. Quels sont vos projets, Myriam ? Ça serait qu'un éditeur de jeux prenne mon jeu, le commercialise, le produise. Puisque moi, en tant qu'auteur, je ne veux pas rester que dans ma partie et je ne veux pas passer de l'autre côté. Je trouve que chacun son métier. D'accord. Vous êtes une femme de création. Vous voulez rester dans la création. Pour le business, vous cherchez quelqu'un qui puisse vous encadrer dans ce domaine-là. Merci de votre venue. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci de nous avoir présenté Alphabus et Solphabus. Et puis, on se souhaite une bonne chance à votre invention et à votre vie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.